Le ministère de l'Economie des Finances et des Plans Le ministère de l'Economie des Finances et des Plans Le ministère de l'Economie des Finances et des Plans Le ministère de l'Economie des Finances et des Plans mais pour ça que l'ODD soit représenté, globalement, les résultats ont vraiment fait. Vous savez que l'ODD 4 est toujours un modèle de projection ? Oui, c'est ça. Nous avons fait l'exercice pour l'année 2016, avec un modèle de 21, c'est un modèle de projection. Nous avons fait des données, et nous avons fait des données en 2030, nous n'avons pas atteint l'objectif d'être fixé. Mais heureusement que nous avons élaboré la phase 2 du PSV, ça nous permettra vraiment d'avoir beaucoup de choses sur l'éducation, surtout en termes de réformes. Ce n'est pas l'étape de l'éducation ? Oui, comme vous savez l'éducation, les gens disent que pratiquement 40% du budget est alloué à l'éducation. Vous voyez l'état d'éducation, mais malheureusement, il y a des résultats. Maintenant, nous avons découragé la phase 2 du PSV, et nous permettra vraiment de nous corriger beaucoup de choses. Je suis Salimato Bokoumla Tudou, je suis directrice de l'ONG Sidesavers, mais également coordonnatrice du groupe de travail, qui représente la société civile pour suivre l'objectif de développement durable. Le projet de l'ONG Sidesavers est à l'égalité du PSV. Aujourd'hui, le projet de l'ONG Sidesavers est à l'égalité du PSV. On a commencé à prendre le travail à l'égalité du PSV, et on a commencé à l'égalité du gouvernement sur lesquels qu'on a pensé au niveau international sur l'objectif du développement durable. Donc c'est un travail normal et naturel que la société civile a une responsabilité avec le rôle qu'ils jouent. L'atelier a été regroupé à la base. Parce qu'ils vivent dans la vie et qu'ils vivent les communautés. Pour qu'ils les connaissent et recueillir leurs avis. Pour qu'ils les connaissent et recueillir des recommandations pour qu'ils puissent faire. Parce que comme vous le savez, le Sénégal est volontaire pour faire une revue. Au mois de juillet, il y a un forum pour les réunir beaucoup de pays au Sénégal. Je voudrais leur dire ce qu'ils ont fait. Et pour ce rapport, ils ont été attendus à la société civile. Ils attendent la société civile et surtout les Congrès. Donc c'est ce qui nous a fait. Ils l'ont fait dans les TES, les NARCODF, les COLDAS. Les ministères, les éducation, la santé, les normes, les Tchadgie. avec le ministère pour savoir exactement ce qu'on peut en savoir sur l'objectif du développement durable. Donc, si je veux dire, il y a un objectif du développement durable. Oui, en tant que société civile, c'est le rôle de l'objectif du développement durable. Il faut que le gouvernement devienne le faire sans aucun doute. Il faut que le gouvernement devienne le faire sans aucun doute. Et les gens qui ont l'impression sont en base. Donc, nous sommes impliqués pour qu'ils nous parlent. Nous avons dit que nous avons vu les bâtiments, nous avons vu les bâtiments, nous avons vu les bâtiments, et nous avons vu les bâtiments. Et c'est ce qui est le gouvernement. Et le rapport aux contributions de la société civile, sur l'affaire suivi ODD, nous avons dit bien, nous avons fait le temps de faire. Et nous avons félicité le gouvernement pour les participants, parce qu'on a eu le bâtiment, pour recueillir les contributions de la société civile. La société civile doit aussi leur rôle. Il faut dire qu'il est bon ou il est bon, mais également, il y a une vision critique pour savoir, si on ne peut pas, mais si on ne peut pas, il faut juste donner des recommandations pour ce qui est le droit. Mais c'est ce que l'acteur est à la base. Nous pouvons donner des recommandations. C'est ce qui est le temps et je pense qu'il va nous permettre en tant que société civile de la société civile. Quelles secteurs sont-ils ? Les ODD ou les secteurs ? Les ODD, les 17 ODD, je pense qu'il y a un principe qui est le seul dans l'ODD, c'est que l'ODD, personne ne peut les diviser, personne ne peut dire que l'ODD. Donc, nous, dans un premier temps, il y a beaucoup de travail dans les secteurs. Mais le travail va continuer. Parce que les réunions sont très importants avec les secteurs dans l'éducation, et la santé, ils vont faire des affaires d'autres, mais ils vont faire des secteurs dans tous les secteurs. Comme vous le savez, tous les 17 ODD, ils vont pouvoir savoir où ils sont dans l'ODD, 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 où ils sont dans l'ODD. Je suis à la direction générale de la planification des politiques économiques, des ministères de l'économie, des finances et du plan. Vous attendez par rapport à cet atelier ? Comme vous le savez, le Sénégal s'est inscrit dans la revue volontaire qui va se tenir aux Etats-Unis au mois de juillet. Et nous devons présenter notre rapport de mise en oeuvre des ODD pour l'année 2017. Et comme vous le savez, c'est un rapport national. Ce n'est pas un rapport du gouvernement du Sénégal. Raison pour laquelle nous sommes là pour accompagner le Congarde pour qu'il élabore le rapport de contribution qui va nous permettre de faire la synthèse. Et justement, dans quel domaine ? Sinon, quels sont les critères de sélection ou d'appréciation par rapport à ce rapport qui sera présenté ? Comme vous le savez, le Sénégal va élaborer un rapport qui va porter sous les 17 ODD. Mais au forum, les discussions vont tourner autour des 5 ODD. mais nous, nous comptons élaborer un rapport d'avancement sur l'ensemble des ODD. Donc, nous attendons le Congarde pour qu'il prononce l'ensemble des ODD. et nous, en attendant la fin, sinon, les conclusions de ce suivi ou en avance, de façon un peu macro par rapport à la variation de ces ODD au niveau du ministère du plan de l'économie ? Comme vous le savez, comme vous le savez, au niveau du ministère de l'économie et des finances, on avait, en collaboration avec l'Union Institut, à travers le modèle TEM21, essayé de faire un petit exercice de simulation pour voir, à l'heure actuelle, si la TAMAS continue, quel sera le Sénégal en 2030. Bon, l'exercice, les premières conclusions nous renseignent que, pour l'ODD1, nous sommes pratiquement à 50%, mais pour l'ODD4, par rapport à, vraiment, l'éducation, malgré tous les efforts que l'Etat a fait, si la TAMAS continue, vraiment, en 2030, nous ne serons pas au rendez-vous. Mais fort heureusement, il y a la phase 2 du PSE qui nous permettra vraiment de corriger tout ça pour être au rendez-vous en 2030. Et quels sont les facteurs l'ODD4 ? L'ODD4 ? L'ODD4 ? L'ODD4. Bon, comme vous le savez, l'Etat met énormément de moyens, mais est-ce que ce n'est pas une question de réformes ? Je pense que, pour l'éducation, le principal facteur c'est les réformes. Il faut vraiment mettre le focus sur les fonds pour développer notre éducation nationale. Mais en termes d'investissement, l'Etat est en train de faire de nombreuses. Je m'appelle Salima Taboukoum, je suis la directrice de l'ONG Sidesavers et par ailleurs coordonnatrice du groupe de travail de la société civile pour le suivi des objectifs de développement durable. Voilà, une importante rencontre à Thiers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est tout ce monde avec ses objectifs sur les OND ? En fait, l'atelier d'aujourd'hui nous permettra d'échanger avec les acteurs à la base pour recueillir leur avis sur la mise en œuvre effective de ces objectifs de développement durable. c'est vrai que le groupe de travail de la société civile mis en place par le Congat a commencé un important travail en tout cas de suivi mais qui ne voudrait pas qui voudrait impliquer en tout cas tout le monde pour un processus participatif. donc nous sommes là aujourd'hui pour déjà partager ces informations sur les mécanismes qui ont été mis en place depuis le début mais également susciter la réflexion autour de la mise en œuvre effective de ces objectifs de développement et comment les acteurs au niveau le plus décentralisé sont impliqués ou pourraient être impliqués parce que le principe de base des objectifs de développement durable c'est de ne laisser les personnes en rate. Et quelle est encore la particularité de la TV2S ? La particularité c'est c'est pour être en phase avec ce principe je l'ai dit de ne laisser les personnes en rate. On ne voudrait pas que le niveau national voilà met en chose met en place des choses par exemple la société civile est très très attendue pour sa contribution parce que vous le savez sans doute le Sénégal va faire sa revue volontaire en juillet 2018 donc il nous a été demandé donc de partager notre contribution en tant que société civile. Le Congade donc représente cette société civile là et voudrait recueillir donc la contribution de sa base parce que je pense que c'est au niveau local que les choses se passent c'est au niveau local où les acteurs en tout cas vivent les choses et pour que ce rapport soit vraiment participatif il fallait impliquer cette base là et puis recueillir leurs avis et leurs recommandations. Maintenant je voudrais juste insister en disant que c'est pas une contribution que pour le rapport du Sénégal lors de cette revue volontaire parce que ça rentre dans le cadre normal des choses. la société civile a la responsabilité de faire le suivi de ses objectifs de développement durable et c'est dans ce cadre que rentre cet atelier et bien d'autres choses que nous avons également prévu de faire au delà de cette revue volontaire. Nous allons continuer ce travail de suivi pour nous assurer que voilà que personne ne soit laissé pour compte et que les recommandations de la base soient prises en charge. Vous avez parlé du temps pour des mécanismes déjà mis en place. Vous m'aperçuez sur ces mécanismes. Oui, c'est important parce que tout à fait au début le Conga avait jugé utile de regrouper en tout cas différentes organisations pour déjà réfléchir sur ce que le gouvernement est en train de faire en matière d'objectifs de développement durable. Je pense que nous saluons ces initiatives parce que beaucoup d'efforts ont été déjà faits, beaucoup d'actions réalisées en termes d'alignement des indicateurs mais en termes également de renseignabilité de ces indicateurs-là. Beaucoup d'ateliers aussi de partage du premier rapport que le gouvernement a eu à élaborer. Et donc, durant tout ce processus, la société civile a été représentée à travers le Conga qui est membre du comité ADOP qui est mis en place actuellement par le gouvernement pour effectivement préparer la participation du Sénégal à la revue donc volontaire. Mais je pense que cela rentre aussi dans le cadre normal des choses parce que le Conga en tant qu'organisation fêtaire avait ses responsabilités, je l'ai dit, et en mettant en place ce groupe de travail, c'était pour, voilà, faire un petit peu, jouer un petit peu ce rôle de critique. Il ne s'agit pas simplement de valider ou de reconnaître ce que l'État est en train de faire, de le suivre, mais également d'apporter cette vision critique des choses. je pense que la société civile est beaucoup plus proche des communautés et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'on est très très attendus pour cette contribution. Donc, c'est entre autres, voilà, des actions que le Conga a eu à faire, des mécanismes qu'on a eu à mettre en place, notamment ce groupe de travail et l'atelier, c'est l'atelier décentralisé qui seront organisés dans d'autres régions également, à Kaoula et à Kolda, mais également des ateliers sectoriels qui nous permettront maintenant d'échanger en détail avec les différents secteurs de l'éducation, par exemple, de la santé, mais du secteur de l'eau et de l'assainissement, entre autres, pour recueillir également leur avis sur l'état de mise en œuvre et apporter également notre contribution par rapport à ces différentes réalisations. Bon, je voulais juste dire une chose également, que c'est important que la société civile se retrouve dans ce travail de suivi des objectifs de développement durable parce qu'on le sait, à la différence des OMD, les ODD n'ont pas cet aspect contraignant. Les États n'ont pas l'obligation de rendre compte. Donc, ce principe d'accountability n'existe pas avec les ODD. Maintenant, les États s'engagent à faire des rapports et je pense que nous saluons l'initiative du Sénégal qui s'est déjà engagé à faire cette revue mais qui, à l'interne, est en train également de suivre un processus, on peut dire, très, très participatif pour partager un petit peu les résultats de ces réalisations. Mais je pense que la société civile a un rôle primordial à jouer et gagnerait à s'unir davantage pour parler d'une seule voix afin d'apporter une contribution complémentaire, si je peux le dire, parce qu'il y a des gaps qui sont soulevés, constatés, beaucoup d'informations qui ne sont pas encore collectées que la société civile pourrait valablement apporter comme contribution. Mais également, jeter ce regard critique si ça ne va pas, qu'on puisse alerter pour également faire des recommandations pour que les gens, en tout cas, soient impliqués et qu'on puisse atteindre les résultats attendus. Merci.